Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. Votre éclairage éco tous les matins dans ce journal. Les états clairement pas au rendez-vous face au réchauffement climatique, mais ce ne sont pas les seuls à être critiqués. La finance se retrouve, elle aussi, dans le viseur. Oui, alors ça va vous sembler anecdotique, mais ça reflète une vraie tendance de fond. Un groupe de religieuses, les sœurs de la miséricorde d'Amérique, s'en est pris à BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds du monde, qui est actionnaire de beaucoup de sociétés du CAC 40. Et alors, ces religieuses reprochent aux géants américains son double discours sur le changement climatique, prétendant être concernés, tout en investissant dans des sociétés qui contribuent au réchauffement de la planète. La semaine dernière, l'ex-vice-président américain Al Gore s'en est pris lui aussi à BlackRock avec virulence, en leur demandant carrément de décider s'ils voulaient continuer à financer la destruction de la civilisation humaine. La pression est forte également sur les banques. Alors oui, en fait, ces accusations de greenwashing se multiplient. Et comme les leaders politiques sont dans l'impasse, le secteur privé se trouve dans le collimateur. Et ça marche, figurez-vous. Un groupe de 630 investisseurs, gérant 37 000 milliards d'actifs, soit à peu près la valeur de toutes les sociétés cotées à Londres et à New York, s'est engagé lors de cette COP25 à ce que leurs fonds soient orientés vers des placements qui permettent d'accélérer la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Les banques et les compagnies d'assurance sont elles aussi sous la pression de leurs clients pour réduire leur financement dans des énergies fossiles. Et au fond, c'est peut-être un des rares messages un tout petit peu optimistes qu'on retiendra de cette COP25. Si les États ne font rien, le secteur privé bouge sous la pression d'une opinion de plus en plus sensible.